On va juste commencer en position assise, donc choisissez une position confortable, que ce soit jambes croisées ou sur vos talons ou autres. N'hésitez pas à surélever les hanches, il faut bien relâcher les jambes. Allongez le dos, relâchez les épaules, relâchez le ventre et posez les mains où les bras doucement se rejoignent. Si vous êtes confortable, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux, on laisse nos autres sens prendre le dessus, prendre la relève. On entend les sons autour de nous, on sent le toucher des vêtements, la sensation de l'air, la peau, peut-être les courants d'air. Vous pouvez faire un petit bilan de la journée, peut-être qu'elle a été fatigante, peut-être qu'elle a été alignable, peut-être qu'elle a été angoissante. Peut-être qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie, peut-être que vous vous sentez déjà à plat. Il vous reste un petit bilan, un petit état des lieux pour pouvoir choisir une intention et venir dans votre pratique avec cette intention. Choisissez ce dont vous avez besoin de vous offrir, de vous donner ce soir. De la douceur, de l'énergie, du dynamisme, du rire, du lâcher prise. Et puis on va amener l'attention sur le souffle. Je vous demande juste de sentir l'air qui passe par vos narines. Et sentez que petit actif, vous commencez à égaliser l'inspir et l'expire. Même si ce n'est pas profond, essayez d'inspirer et d'expirer de la même durée. Et laissez-vous entrer dans votre corps, vous installer, vous détendre. Je vous remercie. Merci. Quand vous le sentez, on va commencer à ouvrir les yeux, donc n'hésitez pas à cligner et ouvrir les yeux peut-être. On va inspirer, qu'on en inspire, allongez les yeux travers le ciel, gardez les épaules relâchées, mais sentez une ouverture de longueur dans la tête. Expire, ramenez les mains dans le cœur. Inspire, encore une fois, allongez. Sentez les abdos qui nous allongent, qui nous permettent de grandir. Expire, mains dans le cœur. Troisième fois, inspire, allongez. Commençons, on reste ici, on va entrer les doigts et puis vous allez tourner l'épaule vers le ciel. Et là, vous pouvez pousser les épaules et monter vers le ciel. Inspire, continuez à pousser les épaules vers le ciel. À l'expire, on va incliner vers la droite. Gardez bien les deux fesses en cru. Imaginez la taille gauche qui s'allonge, les côtes qui s'ouvrent pendant la corde de l'air. Respirez dans le cœur de la gauche. Inspire, revenez au centre et expire. Vous savez, on va à gauche. Et inspire, revenez au centre. On va garder les doigts entrelacés et on va pousser l'épaule devant, vous allez ouvrir le haut du dos. Arrondissez, écartez les omoplètes. Relâchez le menton vers la poitrine. Inspire, on allonge le nouveau bras vers le ciel. Cherchez la longueur d'ouverture. Expire, cette fois, placez les mains derrière la tête. Ouvrez les coudes, soulevez la poitrine. Et peut-être que le regard est envers le ciel. Tirez les coudes vers l'arrière. Sentez vraiment l'expansion dans la poitrine. Toutefois, l'avant du cœur. Et puis, à l'expire, on va relâcher le menton vers la poitrine et les coudes se serrent vers le centre. Et puis, inspirez, poussez la tête dans les mains, ouvrez les coudes, sentez le cœur qui se tourne. Et expirez, revenez au centre et vous pouvez relâcher. Garde toujours les doigts entrelaissés. Et ici, faites deux cercles énergiques avec vos poignets dans un sens. Changez de sens. Et puis, on va ouvrir les deux bras devant soi et vraiment ouvrir les doigts à fond. C'est simple, vous étirez les paumes de vos mains. Et puis, fermez à fond. Et encore une fois, ouvrez à fond. Fermez. Et puis là, prenez deux rayons et venez à quatre pattes. Donc, pour la stabilité de votre poignet, poussez bien chaque bout de doigt dans le sol. Plus vous poussez, plus ça stabilise et plus on a de la stabilité, plus on a de la force. Donc, trop de mobilité empêche la stabilité. C'est un peu logique. On va inspirer, ouvrir la poitrine. Expire, on arrondit, on ouvre le dos, l'arrière du cœur. Inspire, allongez l'avant du corps. Expire, on allonge l'arrière. Faites ceci à votre rythme. Une inspire pour ouvrir, une expire pour arrondir. Et puis, n'hésitez pas à explorer, peut-être à allonger les mouvements, à ramener les fesses vers les talons, petite boule, presque vers quatre pousses. Et inspire, peut-être qu'on avance. Et puis, revenez en position neutre avec le dos. Et là, on va faire vers le côté. Vous allez regarder vers votre fesse gauche. Et vous allez en même temps pousser vers votre fesse gauche ou vers votre épaule. Donc, les hanches et la tête bougent dans la direction. Et puis, on change le dos. Et doucement, revenez au centre. Et là, on va marcher les mains devant soi. Et laissez la poitrine et le front tomber vers le sol. Si nécessaire, placez quelque chose sous le front. Gardez les fesses au-dessus des nœuds. Relâchez au niveau des épaules. C'est vraiment pour ouvrir la poitrine et les épaules. Et puis, on va inscrire. Et on va remarcher les mains vers soi pour revenir à quatre pattes. On va allonger la jambe droite. Donc, tendez la jambe droite derrière vous. Poussez les orteils dans le sol et tirez le talon loin derrière. En même temps, tirez la poitrine vers l'avant. Plus vous poussez les orteils dans le sol et tirez le talon vers l'arrière, plus vous sentez la jambe arrière qui s'active. Et puis de là, serrez un petit peu dans les abdos. Et on déconne la jambe. Pas trop haut. Donc, ne tentez pas, tendrez pas. Gardez la jambe à l'horizontale. Mais en fait, c'est beaucoup moins haut que ce qu'on a l'impression. C'est quelques centimètres du sol. Donc là, on va pousser le pied droit vers la gauche. Poser le sol. Donc, je croise mon genou droit derrière le genou gauche. Et j'ouvre mon talon gauche pour vraiment faire comme une queue de poisson avec mes deux pieds. Et là, je vais repousser mes hanches et essayer de m'asseoir entre mes tailles. Si ce n'est pas possible, restez un petit peu plus haut ou placez quelque chose sous vos hanches. Donc, ça donne ceci. Et puis, je vais mettre en place à vous. Voilà. Dans cette position-ci avec mes pieds. Voilà. Inspirez à allonger. Bras au ciel. Expire. On va plonger vers l'avant. Et vous relâchez. Donc, vous placez les mains là où vous pouvez. Et relâchez simplement le menton vers la poitrine ou les genoux. On peut arrondir ici. Ensuite, on va se redresser. Inspire. Et là, soit vous prenez un petit peu d'élan, vous revenez à quatre pattes. Ou décroisez une jambe et vous revenez à quatre pattes. Et puis, même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Pressez les orteils du pied gauche dans le sol. Ou tirez le palon vers l'arrière. Cœur vers l'avant. Sentez le gainage dans les abdos. Tendez la colonne partébrale en position. Cela veut dire qu'on a quand même une légère clangue dans le bas du dos. Je vais activer la jambe gauche. Serrez la fesse et décollez le pied quelques centimètres. Le pied reste fléchi. Et puis là, je vais pousser mon pied gauche vers la droite. Reposez le pied au sol. Puis le genou gauche, il va normalement. Je repose mon genou à l'extérieur de mon genou. Je repousse les mains pour venir m'asseoir de nouveau entre les talons. J'ai ouvert mes deux pieds en feu de poisson. Ou comme une baleine. Inspirez, quoi que vous êtes installé, soit sur le sol, soit sur un accessoire pour avoir plus facile. Si quand je ne touche pas, ce n'est pas grave non plus. Inspirez à allonger. Expire. Longe. Longe et l'âme vers. Longe et l'âme vers. Ensuite, inspire. On se redresse. Et là, de nouveau, je vais laisser comment vous revenez entre tes retops ou quatre pattes. Et on va planter les orteils dans les appuis. N'oubliez pas de stabiliser les poignets dans cette pause. Poussez bien le bout des doigts dans le sol. On crée presque les petits dômes avec ses mains. On va ici engager le haut du dos. On va engager les épaules en pouce dans le sol. Montez le haut du dos. On peut s'en arrondir. Tenez les abdos et on décolle les genoux. Juste quelques centimètres. Flottez au-dessus du sol. On va tenir ici. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On va pousser les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Et puis commencez à monter les fesses vers le ciel. Et peut-être que les jambes commencent à se déplier un petit peu. Le chien peut-être en bas. Puis allez les pieds. Tirez un talon vers le sol et puis l'autre. Pensez toujours à vos doigts. Poussez les doigts dans le sol. Stabilisez les poignets. Inspirez. Vous allez regarder entre vos mains décoller les talons. Levez les fesses plus haut. Allongez le dos. Rentrez le nombril. Et puis expirez en gardant cette longueur dans le dos. Et l'efface vers le ciel. Retirez les talons vers le sol. Et relâchez le regard entre les pieds. Bon. Repassez encore une fois. Regardez entre vos pouces. Inspire. Décollez les talons. Montez le coccyx. Donc sentez vraiment vous pousser votre nombril vers le ciel. Expire. Relâchez les talons vers le sol. Relâchez le regard entre les pieds. Et cette fois, inspirez. Regardez entre vos pouces. Levez les talons. Et on va marcher les pieds vers les mains. Ici, attrapez les coudes opposés. Relâchez les bras vers les pieds et la nez. Et vous pouvez basculer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Vous pouvez même plier une lente puis l'autre. Un petit peu étirer un côté puis l'autre. Et puis, relâchez les mains vers le sol. Ici, on va inspirer et ouvrir la poitrine. Donc, on va remonter à mi-chemin. Donc là, glissez les mains vers les genoux plus haut. Si vous êtes capable, vous pouvez aussi garder le bout des doigts au sol. Donc, chacun choisit. Là où c'est possible pour vous. Poussez les fesses à l'arrière. Et ouvrez, tirez le sternum vers l'avant. Les clavicules ouverts. Donc, on essaie de raccrocher les épaules dans l'arrière du cou. Allongez. Regardez devant. Expire. En gardant cette longueur, relâchez vers vos pieds. Encore une fois, inspire. Ouvrez à mi-chemin. Expire. Relâchez vers le pied. Dernière fois. Inspire. Ouvrez à mi-chemin. On va glisser les mains vers les hanches. Gardez les abdos gainés. Si c'est possible pour vous, n'hésitez pas aussi à plier un petit peu les joues. On remonte jusqu'au ciel en gardant le dos long et étroit. Super. Marchez vers l'avant du tapis si vous ne l'êtes pas. Inspirez. Plantez bien les deux pieds. On lève les deux bras aussi. Lève l'extension. Regarde vers les mains. Expire. Plongez la main. Inspire. Promitez le chemin. Expire. Relâchez vers les pieds. Expire. Inspire. En poussant bien les pieds dans le sol et en tirant les talons vers les bords extérieurs du tapis. On va remonter le bras au ciel. On va remonter le bras au ciel. Expire. Commencez. En descendant et en remontant, on va essayer toujours de garder le dos long et droit. Cherchez la longue et remontez vers l'avant. Les jambes doivent être solides. Poussez les talons vers les bords extérieurs du tapis. Ça va vraiment engager vos hanches et vos cuisses et donc pouvoir trouver la force dans les jambes et vous avez moins de poids à apporter dans le dos. Si c'est réengager les ados. On recommence. Inspire. Bras au ciel. Déjà l'extension. On regarde vers les mains. Le dos se crouche un petit peu. Expire. Je plonge. Inspire. Oubrez mi-chemin. L'autre plat. Pensez à votre gainage. Départez pour la remontée. Expire. Relâchez. Inspire. Bras au ciel. Expire. Plongez. Inspire. Oubrez à mi-chemin. L'autre plat. Expire. Relâchez. Posez les mains dans le sol. Marchez. Les deux pieds vers l'arrière. Viens en planche. Dans la planche, comme tout à l'heure, vous poussez le bout des doigts dans le sol et on va arroudir le haut du dos. Serrez les fesses. Serrez les clisses. Essayez de garder les fesses à la même hauteur que les épaules et pas d'avoir les fesses ici ou ici. Ce n'est pas un hop-dop. Un chien très haut. Simplement, il est une droite. Ensuite, expire. Posez les joues dans le sol. On va tourner le creux des coudes vers l'avant. Le creux des coudes, je tourne vers l'avant. C'est une rotation externe du biceps. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus dans les clavicules et ça permet aussi de plier en gardant les coudes vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc, hop, tournez les coudes vers l'avant. Et on va descendre. Donc, gardez les genoux au sol. Genez dans les abdos. Plus vous avez vos fesses vers l'arrière, plus ce sera facile. Plus vous avez vos fesses vers l'avant, plus ce sera un temps dans les draps. Vous aurez plus de poids à porter. Choisissez. Et alors, même chose, on n'est pas obligé de descendre juste en bas. Il vaut mieux descendre moins en bas mais pouvoir répéter les cinq. Ça va ? C'est parti. On descend. Un. Et deux. Et trois blocs et pas de respiration. Et quatre. Et cinq. Et je m'entire dans la sixième et en deux sixième. En passant juste comme en bas. Pour les épaules vers l'arrière, garde les coudes serrés. Inspire. Ouvrez. Bebe Cora. Expire. Ouvre. Pousse. Chiant. Et en bas. Poussez-vous les doigts dans le sol. Seule. Lisez les poignets. Allongez le dos. Montrez l'ombre. Expire. Oxide vers le ciel. Inspirez. Et ici, vous pouvez faire la même chose. Rotation externe du bissello. Tournez le creux des coudes vers l'avant. Sentez que ça crée plus de place au niveau de la nuque. Expire. On va marcher les deux pieds vers l'avant. Et ouvrir à mi-chemin. Doppla. Expire. Relâchez vers les pieds. Activez les jambes et nez. Inspirez les bras au ciel. Expire. Mains dans le cœur. Magnifique. On recommence. Inspire. Bras au ciel. Expire. Régère. Attention. Expire. Plongez en avant. Inspirez. Ouvrez à mi-chemin. Doppla. Expirez. Placez les mains loin. Tapis. Marchez les pieds vers l'arrière. Expire. On va poser les genoux dans le sol. Même chose. Cinq. On va un peu entraîner les bras pour pouvoir nous porter dans le futur. C'est parti. On descend. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. L'occident reste en bas. Inspire. Des épaules. Bevez comme bras. Si vous voulez, vous pouvez venir dans une autre version. Chien tête en haut. Ou fond. Comme bras. Expire. Chien tête en bas. Respirez. 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 Donc ici, on veut vraiment garder les bras forts. Vous allez fermer les pieds. Et donc, on garde la position du chien tête en bas. Maintenant, on prassemble les pieds vers le centre. Et de là. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. Gardez les épaules parallèles. Et le genou droit. Laissez le pied tendé vers la fesse gauche. Montez le genou plus haut. Ouvrez la hanche. Tentez que vous activez vraiment le muscle à l'intérieur de la fesse droite. Et puis, repensez à vos bras. Votre épaule droite est probablement soulevé. Retirez l'aisselle vers le tapis. Continuez à monter. Serrez dans la fesse droite. Montrez les abdos. Tentez-toi. Inspirez. Regardez vers vos pouces. On va marcher le pied droit entre les mains. Et puis, posez le genou gauche au sol. Vous pouvez défaire les orteils. Et là. On va inspirer les deux bras au ciel. Les deux jambes à l'enlever. Et vous pressez dans le sol. Et vous tirez le talon. Et vous activez les jambes. Les épaules relâchées. La nuque longue. Sentez vous stabiliser les jambes. Vraiment une grande activité dans les jambes. Inspirez. Rallez les mains dans le coeur. Expire. On va passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, vous tournez votre tronc vers la cuise droite. Vous placez le coude. Et vous pressez le vent à l'épaule. Pour pouvoir vous permettre de tourner encore plus facilement vers le genou. Votre cuisse garde toujours l'activation des jambes. Donc, talons et genoux tirent l'un à l'autre. Et d'ouvrir les calicules en serrant les épaules vers l'arrière du dos. Option de rester ici ou de planter les orteils de la jambe gauche dans le sol. Si vous êtes vraiment seul dans les jambes et dans les mains, vous pouvez décoller la jambe gauche. Et la tendre. Super. Alors là, on va venir de nouveau de face. Inspirez. Revenez. Dans la prière. Si vous aviez le genou gauche au sol, c'est le moment de nous rejoindre ici. On va lever les bras au ciel. High lunge. Inspire. Tirez les coudes en position du cactus. Ouvrez la poitrine. Coule vers l'arrière. Souplez le regard dans le sel. Stabilisez dans les jambes. Expire. On ramène les mains dans le coeur. On va dépasser le poids du corps pour venir dans la position du guerrier 3. Guerrier 3 modifié. Donc, pressez l'épaule ensemble. Ouvrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Serrez dans votre hanche droite. Pointez. Donc, fléchissez le pied gauche. Les orteils vers le sol. On tient. Super. Inspire. On revient en contrôle dans le high lunge. Gras au ciel. Je vous retourne. Et là, vous allez tourner la jambe gauche. Pour venir dans la position de la déesse. Donc, on est dans la longueur de son tapis. Les deux pieds ouverts à 45 degrés dans l'extérieur. Et on va descendre. C'est un peu comme on souhaite. C'est tirer les joues vers l'arrière. Et ça aide si vous serrez les fesses. Ça ouvre un petit peu plus. Et alors, les doigts. On les place sous les cuisses. Les doigts vers l'arrière. Pousse vers l'avant. Vous pouvez ensuite relâcher un petit peu le tronc sur vos draps. Gardez les fesses serrées. C'est de descendre un petit peu plus loin. Inspirez. Poussez l'éponge droite vers l'avant. Regardez au-dessus de votre éponge gauche. Expire. Changez. Et continuez ceci plusieurs fois. sans relâcher les fesses. Super. On revient au centre. Ici, vous allez plier vers votre jambe gauche. On va tendre la jambe droite. On va venir dans le squat sur le côté. Skandhasana. Donc, jambe gauche pieds. Jambe droite tendue. Les orteils vers le ciel. C'est parfois difficile. Passer les mains au sol. Restez plus haut. Les colis vétalos gauches. Adaptez. Comme vous avez besoin. Les mains peuvent rester seules pour venir dans le cœur. Si vous êtes ici, avec le talon gauche au sol, la jambe droite tendue. C'est d'ouvrir un petit peu plus dans la cotrine. Continuez à serrer les fesses. On inspire. Prenons un petit peu d'impulsion dans les jambes. On pousse bien le talon droit dans le sol. On va revenir dans la position de la déesse. Magnifique. Ensuite, tendez les jambes. Relâchez les bras. Tournez les orteils vers l'avant. Et deux pieds parallèles. Ça va rester à vous suivre toujours. Je pense que ça va. Inspirez. Les deux bras au ciel. Poussez sur les pieds. Allez, expire. On va plonger en avant. Relâchez les mains sous les épaules. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez. Ouvrez la mi-chemin. Même chose. On pousse les fesses vers l'arrière. Le cœur vers l'avant. Expire. En gardant ses longueurs. Relâchez vers les pieds. Les mains sous les épaules. Centrez les coudes. On referme les coudes vers le centre. Et je relâche les épaules pour ne pas les coller à mes oreilles. Poussez les épaules vers l'avant. Avancez le poids du corps vers l'avant des pieds. Montez les fesses. N'hésitez pas à garder les jambes un petit peu pieds si c'est vraiment vrai. Ou poussez vos mains sur des blocs si vous êtes trop loin du sol. On va inscrire. On va rouler à nouveau à mi-chemin. Doppla. Placez les mains sur les hanches. En gardant la longueur en route. Jusqu'au selle. Super. Tournez les deux pieds d'orteil. Les deux pieds vers l'avant. De nouveau. On replie la chambre droite. Et on va replacer le cou de gauche à l'extérieur du jouet. Poussez les paumes. Ouvrez dans les épaules. Tournez le coeur vers le ciel. Rentrez là en droite. Stabilisez. Ensuite, on va revenir au centre. Placez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et vous allez tourner les deux pieds vers la droite. Je viens sur la tranche extérieure de ma jambe gauche. Et mon pied droit reste à plat. Mais les deux orteils vont tourner 45 degrés vers la droite. Là, je lève la main droite vers le ciel. Et puis, je vais relâcher les deux hanches vers le sol. Et la main droite bien parallèle au sol. Inspire. Poussez sur les pieds. Main droite vers le ciel. Expire. On revient descendant les hanches. Main droite parallèle au sol. Encore une fois. Expire. Relâche. Inspire. Descendant sur les jambes. En restant ici. Poussez bien dans la gauche. Et on va peut-être pouvoir déplacer le pied droit. Le placer devant le pied gauche. On est en haut side. Tiens. C'est possible de placer vos deux pieds après dans le sol. Et le placer sur le bord extérieur du pied gauche. Et puis, revenez en planche. Mains droites au sol. Tournez. Expire. Descendez la planche. Soit restez en planche. Soit de repas. Inspire. Ouvre. Expire. Chien. Tête en barre. N'hésitez pas à prendre une pause ici avant de refaire l'autre côté. Ensuite, si vous êtes en position de l'enfant, revenez en chien tête en bas. Poussez bien sur le bout des doigts pour stabiliser les poignets. Et puis, fermez les pieds vers le centre. Inspirez. Cette fois, enlève la jambe gauche. Gardez les épaules parallèles au sol. Continuez à presser sur le bout des doigts. Continuez à allonger la fesse gauche avant. Travaillez deux ici. Et puis, on va plier sur le genou gauche. Laissez le talon tomber vers la tête droite. On va essayer de monter le genou gauche un peu plus sur le sel. On va ouvrir la hanche. Cette fois-là, on va faire la cuisse. Commencez à travailler un peu plus. Et on n'ouvre pas. Laissez le talon tomber. Recadrez les bras et les épaules parallèles au sol. Ça chauffe. On travaille dur. On essaie de sourire. Ça vous faisait quand même. Inspirez. Vous allez marcher le pied gauche entre les mains. Et puis, posez le genou droit au sol. On inspire. Levez les deux bras au ciel. Relâchez les épaules. Mets de trouver la lumière dans la taille. Stabilisez les jambes. Tirez le talon au genou. Super. On inspire. Ramenez les mains dans le cœur. Poussez déjà sur l'épaule. On ouvre les coudes. Ouvrez la poitrine. Elle expire. On twist. Coup droit à l'extérieur du genou gauche. Et j'essaie de ramener mon cœur vers mes mains. Pour relâcher les mains au centre de la poitrine. Les jambes toujours solides. Ensuite, pour ceux qui veulent placer les orteils du pied droit dans le sol. Et en gardant la pression du coude contre le genou gauche, on va décoller cette jambe droite. Super. Ensuite, inspirez. Revenez au centre. Si vous étiez encore genou droit au sol, maintenant c'est le moment de décoller. Et nous revenons au high lunge. Inspirez. Levez les bras au sol. Descendez un peu plus bas. Continuez à activer les jambes. Ça doit tremble. En tout cas, ça tremble chez moi. Inspirez. On va ramener les mains dans le cœur. Une gaine. On trouve le gainage ici dans le centre. On va décoller les poids du corps vers les jambes gauche. Avancez le cœur. Tirez le talon droit vers l'arrière. Gardez les hanches fermées. C'est pour ça qu'il faut vraiment tourner ses orteils du pied droit vers le sol. Ne pas ouvrir. Hop. Le dos repère l'équilibre. Serrez. Ah! Non, j'arrive plus. Je reviens. Serrez dans les deux fesses à allonger. Et peut-être que la jambe gauche peut se tendre. Peut-être qu'elle respire. Concentration. On ne se martèle pas si ça ne va pas l'équilibre. C'est pratique. C'est un exercice. Et on essaye. Ok. On passe de nouveau high lunge. Pied droit au sol. Mains vers le ciel. Je me tourne pour les fesses à goût. Mais on garde les mêmes jambes. Ensuite, là, vous allez ouvrir la jambe droite. Et ouvrir le talon pour placer le talon sol, les orteils ouverts à l'extérieur. Et on redescend pour la position de la PS. Descendez bien basse. Serrez les fesses. Ouvrez les genoux. Les doigts vers l'arrière. Poulez vers l'avant. Et le pas nouveau relâcher un petit peu. Le dos. Le tronc. Ça fait du bien. Ensuite, inspirer. Poussez l'épaule gauche vers l'avant. Tourner. Regardez sur l'épaule droite. Faites vraiment sentir la rotation dans les coudes, dans la cage thoracique. Dans le dos. Et à l'expire. C'est l'épaule droite. Et vous continuez comme ça, quelques fois à votre nom. Sans relâcher les fesses, bien sûr. On continue à se relâcher les fesses l'une vers l'autre. Et puis, revenez au centre. On va relâcher les mains jusqu'à quelques secondes. Les bras parallèles au sol. On descend un petit peu plus bas. Sentez que ça chauffe dans les cuisses. Et puis là, on va plier vers la jambe droite et tendre la jambe gauche. On commence à basculer le poids du corps vers le pied droit. Montez les orteils gauche vers le ciel. Essayez de pousser le genou droit. Donc, le genou droit, on va peut-être tendance à voir le genou droit au sang. C'est de l'ouvrir du genou vers l'extérieur. Ça, ça aide si vous serrez les fesses. Les mains au sol. Les mains dans le cœur. Vous pouvez ouvrir un peu plus. Ou monter un peu plus haut. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. Tant que vous continuez à respirer, c'est le plus important. La pose, c'est juste un moyen de rentrer dans ton corps. Super. On va pousser sur le thème gauche, pousser dans la jambe droite et revenir dans la position. Yes. Ensuite, tournez les deux... Pardon, on va tendre les jambes, tourner les orteils vers l'intérieur. Cette fois, on va entrelacer les doigts dans le dos. Et je tire les ailes comme l'une vers l'autre. Donc, dans l'arrière du dos. Je sens que ma boitrine est plus ouverte. J'allonge dans la taille. On couche sur les pieds. On inspire, je plonge en avant, gardant la lumière. Elle expire, je relâche le coin derrière la tête vers le sol. Dépaissez le poids du corps vers l'avant du pied. Montez les faces. Tirez la tête vers le sol, les poings vers le sol aussi. Laissez vos épaules se détendre. Et puis, on va ainsi retirer le poing derrière vous. Regardez vers l'avant. Avancez le menton qui guide. Le mouvement revient juste au haut. Dos droit. Super. Relâchez les bras. Coulez les épaules une fois vers l'arrière. Et puis, cette fois, vous pouvez tourner les orteils des deux pieds vers l'avant. Pilez la jambe gauche. On revient dans le high lunge. Grande respiration. Ensuite, placez les mains dans le cœur. De nouveau, trouvez la force et le gainage avec les mains et les abdos. Et à l'expire, placez le cou droit à l'extérieur du genou gauche. Continuez à serrer les fesses et les cuisses l'une vers l'autre, vers le centre. Tournez le cœur. Amenez le cœur vers les mains. Jamais retournez pour être face à vous, mais on reste dans la même position. Et puis, inspirez. Amenez le centre. Et cette fois, la main droite allant à l'intérieur du pied gauche, main gauche vers le sel. On va tourner les deux pieds des orteils vers la gauche, 45 degrés. Donc, je suis venue sur le bord extérieur de mon pied droit et mon pied gauche à plat. Main gauche reste vers le sel. Inspirez, montez les hanches, ouvrez. Bras gauche vers le sel, expire. Je relâche les hanches au sol. Bras gauche parallèle au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. On reste ici. On va déplacer le poids du corps dans la main droite. Important de bien pousser les doigts dans le sol pour stabiliser les poignets. Et peut-être que vous devez passer sur le pied gauche et bien devant le pied droit. Il reste à plat. Je pousse. Pousse dans le sol avec les pieds des mains. Je monte les hanches. Inspire. Expire. Et puis, ramenez le bras gauche au sol. Tournez. Revenez en planche de face. Expire. Posez les genoux. Poitrine et les frontons. Chaturanga. Lassana. Inspire. Ouvre. Expire. Chien. Tête en bas. Position de l'enfant si vous avez besoin. Ensuite, on va tous revenir en chien. Tête en bas. Inspire. Expire. 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 V部分. Inspire, allongez la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche, pliez le genou droit, même chose qu'avant. Allez, expire, prochaine expire, vous allez avancer les poids du corps, les épaules vont venir au-dessus des poignets, le genou droit, essaie de toucher le cou de droit, et on arrondit le haut du dos. Super, inspire, on revient, hanche ouverte. Deuxième fois, expire, genou touche le cou. Super, inspire, et troisième expire, on avance et là on va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ici, on va juste laisser les hanches monter vers le sol, le descendant du lézard. On respire, on calme le souffle s'il est rapide, et puis on va doucement poser le dos gauche au sol, si vous voulez, vous pouvez faire les orteils de gauche, et rester ici sur les mains. Deuxième option, vous pouvez venir sur les coudes. Donc, l'étirement est principalement dans l'intérieur de la cuisse droite, les adducteurs, la main droite. vous essayez de relâcher cette zone, vous essayez de libérer toute résistance à cette période. Et votre intention, c'était de lâcher prise, c'est un bon exercice pour ça. Ensuite, on va remonter sur les mains, si vous étiez sur les coudes. Et là, vous pouvez rouler sur le bord extérieur du pied droit. Ce qui fait que votre couche va s'ouvrir vers l'extérieur. Votre genou va pouvoir tomber vers la droite. Permettez d'ouvrir un petit peu plus. Et bien sûr, ici, c'est le couste de 30 ans sur les genoux, donc n'hésitez pas à rajouter des couches sur le genou. Donc, en riant soit le tapis, soit en posant une couverture ou quoi que ce soit. Vous essayez de trouver un endroit confortable quand même quand on peut. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez décoller la main droite et peut-être pousser un petit peu sur le genou pour l'ouvrir un peu plus. Tournez la poitrine vers votre genou. Et continuez à relâcher vers la hanche gauche aussi, donc ne poussez pas vers l'arrière. C'est le moment de relâcher vers l'avant et vers l'autre. Super, on va doucement revenir. Prenez votre temps. Si ça a été intense pour vous, repoussez les hanches vers la gueule et revenez à quatre fois. Et ici, vous pouvez relâcher en position de l'enfant quelques instants. Malheureusement, on a un deuxième côté, donc on va quand même essayer d'équilibrer les choses. On va revenir à quatre pattes. Un fil. Expire. 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 Poussez vers le chien tête en bas. Inspire, vers la jambe gauche. Pied et la genou. Laissez le pied tendé vers la gauche, vers la gauche. Rappelez-vous, on va avancer le genou pour essayer de toucher le coude gauche. Et vous allez en même temps venir comme en planche et amener le dos. Donc, il faut vraiment contacter dans les abdos pour amener et amener la jambe plus possible. C'est parti pour le premier. On avance. Genou vers le coude. Inspire, revenez. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Et deuxième. Expire. Inspire. Venez chien tête en bas. Et troisième. Expire. Restez un instant. Montez le genou. Et placez le pied à l'extérieur de la main gauche. On tient ici. Avec la jambe arrière des collines, on relâche les hanches vers le sol. J'espère qu'il y en a d'autres que moi qui transpirent. Ça va être chaud aussi. Ensuite là, on va relâcher le genou droit dans le tapis. Vous pouvez défaire les orteils. Et soit resté ici. Juste essayer de relâcher dans les hanches. Sentir l'étirement à l'intérieur des addicteurs. Gauche. Ou peut-être que vous venez sur les coudes. Ou alors, peut-être que vous avez un entre-deux. Vous venez sur une brique ou une piloville et sur vos coudes. Vous êtes un peu plus haut, mais quand même sur les coudes. Ça va. Ça va s'impos Manager. Ça va s'imposent. de la résistance dans des positions qui sont difficiles comme ça, donc essayez juste d'observer où ça vient pour vous. Vous sentez dans le ventre, dans les mâchoires, dans les doigts, est-ce que vous crispez quelque chose ? Vous vous bloquez votre escalation. Comment vous les trouvez un peu plus de détente ? Bon, c'est l'épreuve. On va revenir sur les mains, suppriter sur les coudes. Et puis là, vous pouvez venir dans le désarmer. Vous pouvez ouvrir le genou gauche vers la gauche en roulant sur le bord extérieur du pied gauche. Continuez à relâcher les hanches ou les ralent. Tu peux être hautement gauche, tu décolles et pousses un peu plus sur le pied. Ce n'est pas obligatoire de faire toutes ces détails. Il faut rester dans le moment là où ça va pour vous. Et puis, poussement, prenez votre temps. On revient au centre, les deux mains dans le sol, repoussez les hanches vers l'arrière. Et puis, basculez la jambe gauche et on relâche en position de l'entrée. ... ... ... ... ... Quand vous êtes prêts, vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Une fois qu'on est sur le dos, on va attraper les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou et puis je vais écarté mes genoux plus large que ma poitrine et faire deux-trois cercles derrière la moite. Changez de sang, est-ce que vous avez fini ? Et puis serrez les genoux vers la poitrine, on laisse les genoux, amenez le nez vers les genoux. N'hésitez pas à basculer un petit peu, de droite à gauche, de droite en arrière. Relâchez la tête dans le sol, on va placer les mains ici sous les hanches, sous les fesses et puis vous allez monter les pieds vers le ciel. Les jambes de votre pied peuvent être un peu plus basse, vous en pouvez passer simplement pour enlasser le sens de circulation, drainer un peu les jambes. Si vous êtes prêts dans le fauteuil ou une chaise d'ailleurs, vous pouvez plier vos jambes et les placer sur le fauteuil ou la chaise. Et puis doucement, ramenez de nouveau les genoux vers la poitrine et prenez les hanches pour relâcher les mains. Et puis quand vous êtes prêts, vous pouvez vous allonger en chaise les mains. Un moment tant attendu, bien méditer. Et on relâche tout le corps. La position réactère, les tissus, les cellules reprennent leur forme et se renforcent grâce à la stimulation et au stress en accrède. Sentez votre corps qui se relâche au fur et à mesure, de plus en plus lourd dans le tapis et de plus en plus installé dans votre corps. L'attention sur la respiration. Et si vous voulez, toute votre intention. Et il est important de pratiquer votre intention. Ce n'est pas parce que la pratique approche de la fin que vous n'allez pas continuer à faire, à agir dans la suite de votre journée, de votre soirée avec cette intention. C'est parti. Merci. 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 Vous pouvez grimasser, vous parlez bien de se masser, vous s'y tirez. Prenez une grande, inspire, étiez tout le corps allongé, expire, relâchez. Et puis petit à petit, vous trouvez votre chemin dans une posture assise. Donc on va terminer bien ancré, bien ancré dans sa pratique, bien ancré dans son corps, bien ancré en soi, dans son âme. Inspirez, allongez les deux à travers le ciel. Tourne ensemble, expire, ramenez les mains dans le cœur. Vous pouvez relâcher la tête dans le cœur et les mains. Je vous remercie pour cette belle pratique que vous vous êtes consacré ce temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Namaste. Merci. Merci. Merci.